Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du pain de campagne au levain naturel. On va prendre notre farine, on va faire un gros trou au milieu et on va faire un petit trou en haut. On va émettre notre sel dans le petit trou, un peu d'eau dans le gros trou et un petit peu aussi dans le petit trou. Et on commence à mélanger. Une fois qu'on a bien mélangé dans le rond principal, on incorpore notre sel. On mélange bien. On va rajouter un petit peu d'eau. On remélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, on remet le reste d'eau. Et on va émettre notre levain naturel. On va remettre toute la farine au centre et on va bien mélanger. N'hésitez pas à bien mélanger la pâte. Il faut bien la malaxer et bien la couper pour lui donner un peu de force. Cette opération dure environ 5 minutes. Il faut que la pâte soit un peu collante. Une fois que vous avez fini de la pétrir, on la met en boule grossièrement. Et on va la mettre dans un cul de poule. On va émettre un film plastique. Et on va laisser reposer pendant une heure. On reprend notre pâte. On reprend notre pâte. On va la dégazer un petit peu. Et on va reformer une petite boule. On va la remettre dans notre cul de poule. On va émettre un film plastique. Et on va laisser reposer pendant une heure. On reprend notre pâte. On met un petit peu de farine pour éviter qu'elle ne colle. Et on lui donne le dernier rabat. On la façonne grossièrement en boule. Et on la remet dans notre cul de poule. On va émettre un film plastique. Et on va laisser reposer pendant une heure. On reprend notre pâte. On va bien fariner dessous. N'hésitez pas à bien fariner dessous. Et on va la mettre sur notre plan de travail. Et on va bien étaler pour que ça fasse un grand rectangle. On met un petit peu de farine sur le dessus. Une fois que vous avez fini de faire votre rectangle. On va émettre un torchon. Et on va les laisser reposer pendant une petite demi-heure. On reprend notre pâte. On refarine un petit peu sur le dessus. Et avec un couteau, on va couper environ 3 cm de largeur. Une fois qu'on les a coupés. On va les mettre sur une plaque avec un papier cuisson dessus. Vous allez pouvoir en faire à peu près 8. C'est à dire 2 fournilles. Et on va les mettre au four à 220 degrés pendant 25 minutes. Une fois cuit, on va les mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent. Et on va les mettre au fournilles. Et on va les mettre au fournilles. Et on va ça directement. Un peu plus. Et on va les mettre au fournilles.